Au mois de décembre, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein au stade 4, pétastasé. Et on m'a dit qu'il fallait faire très vite. Donc le médecin, on a mis tout en place, chimiothérapie. Et après 7 mois de chimiothérapie, le médecin me dit, ça ne va plus, on va arrêter parce que la chimiothérapie n'agit pas sur ces formes de tumeurs que vous avez. Il m'a prescrit d'autres médicaments, très chers, à 4 900, 3 200, rien ne va, mon corps refuse tout ce qui est chimique. Et après un moment, j'ai eu une espèce de grosseur qui est sortie sous le sein. Et le chirurgien m'a fait une biopsie. Au moment de faire cette biopsie, le lendemain, le sein a explosé. Et j'ai eu un sein difforme et qui pesait au moins 3 kilos. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, je suis retournée à Clarac pour demander de me faire de la radiothérapie. Ce qu'on a essayé de faire, ça s'est réduit. Mais ce type de cancer a généré sous le bras un autre, une espèce de grosseur, comme un gros fouillapin, où je n'arrivais même plus à pousser l'oeuvre. Et puis, ne sachant que faire, quand ça arrive, le ciel vous tombe sous la tête, on ne sait plus où il peut venir. J'ai rencontré mon amie, une amie qui m'a dit, non, je connais quelqu'un qui va t'aider. Je ne te dis pas que ce sera tout, mais je sais qu'il pourra t'aider. Et il m'a emmené voir Gilles. J'ai été la dernière cliente ce soir-là, puisque ce n'était pas prévu. Et tout de suite, j'ai senti une espèce de chaleur m'envahir quand il m'a touchée et tout. J'ai dit, mais je vais peut-être trouver quelqu'un qui va s'occuper de moi. Je suis, depuis, il m'a fait des séances à distance, puisqu'il repartait déjà le lendemain, puisque je l'ai vu la veille de son départ. Il m'a fait des séances à distance, il me disait quand est-ce qu'il travaillait pour moi. Et chaque fois qu'il travaillait pour moi, je sentais une nette amélioration. À un moment, j'ai refuté, ce n'est pas de sa faute, mais moi, mon organisme a été déjà très mal traité par toute cette chimiothérapie et tous les médicaments. Je ne savais plus marcher. J'ai été clouée à mon lit pendant près de deux semaines, en vomissant pendant trois semaines sans jamais prendre quoi que ce soit. Et il a recommencé, il a commencé à me faire accélérer les calligraphies et tout. Et je suis remise au pied. Je dis que j'ai essayé, avec tout ce qu'il m'a donné, de faire des calligraphies, même si je n'arrivais pas. Mais avec le peu qu'il m'a donné et ce qu'il faisait, ce n'est pas moi. C'est lui qui a fait que je sois là en face de vous aujourd'hui. De toute façon, le médecin m'a dit que je n'étais pas au plus grave. Je me suis déjà métastasé. Il ne voit plus ce qu'il peut faire pour moi. C'est tout juste. Il ne m'a pas dit d'attendre le moment opportun. Vous partez ou vous faire, je ne sais trop quoi. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai eu cette espèce de grosse forme comme un fruit à pain qui est sorti sous mon bras. Et après les séances, c'est réduit à un petit poids. C'était quelle taille avant ? Ah, j'ai dit comme ça. Vous voyez, pour que je n'arrivais pas à... Le bras devait rester comme ça. Mon bras restait comme ça parce que la grosseur était telle que je n'arrivais pas à... Et au bout de combien de temps, à peu près ? Eh bien, au bout de trois semaines... C'est devenu comment ? Eh bien, comme un petit poids. Waouh ! Félicitations. Il faut vous rappeler où il y a là. Waouh ! Félicitations.